C'est une pièce rigolote, une pièce de boulevard, mais qui n'est pas dans le schéma classique des pièces de boulevard avec le mari, l'amant, etc. Et donc là, c'est Patrick Préjean qui est le philosophe qui va recevoir une équipe de télévision parce qu'il est un grand philosophe et essayé de faire des chances dans la maison parce que l'équipe de télé arrive. Et donc cette équipe de télé va bouleverser la vie de ces gens à tel point qu'à la fin de la pièce, c'est un véritable tsunami, ce qui est donc le titre de la pièce bien nommée. Si mes camarades, alors j'oubliais que c'était mes camarades, donc on a Patrick Préjean qui fait mon mari, on a Géraldine Lapalus qui est la jeune première, on a Ludovic Bertillot et on a Richard Hervé qui fait le rôle de l'intervieweur et qui est assez irrésistible. Et quand on est arrivés hier, la troupe dans ce théâtre, on est tombés tous amoureux de ce lieu absolument magique et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde cet après-midi. C'est magique, c'est très important pour nous tous. On a été privés et on a été privés et je pense que les personnes ont été privées aussi du spectacle vivant et pour nous c'est extraordinaire. On retrouve notre poumon, on va dire, notre raison d'être. Et malheureusement il se trouve que le théâtre est un peu sinistré en ce moment parce que soit les gens n'osent pas trop sortir parce que quand même cette ombre de la Covid est toujours là. Et puis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas vaccinés comme des passes sanitaires, etc. Donc voilà, on s'ouvre un petit peu de ça. Moins en tournée, encore un petit peu, mais à Paris par exemple c'est assez significatif même sur des pièces où il y a des causes vedettes. Donc je me permets de dire qu'il faut vraiment que les gens retournent au théâtre, retournent au musée, retournent à la culture quoi parce que c'est formidable et que c'est ça qui nous maintient tous en vie. Il n'y a pas que la télé dans la vie. Et d'ailleurs dans la pièce justement, il y a une petite critique amusante de la télé, la pièce étant de Jean-Michel Vanger qui a très gentiment mis quelques coups de griffes sur un peu la télé. Je ne vais pas citer le terme puisque voilà.